Une chose sur laquelle on a travaillé qui est hyper importante, c'est la prédictabilité du revenu. C'est important, au bout d'un moment, plus hard of feeling est vraiment à la mesurer. Dès que tu commences à scaler, à vouloir travailler sur la prédictabilité, t'intègres tout de suite dans cette approche un peu matrix-driven. Tu vas surveiller de très près des sujets liés à ta rétention client, ton churn, ton taux de transfo, la performance des sales aussi. Il faut être encore plus vigilant sur nos investissements aujourd'hui. Je pense que c'est la leçon que tire la plupart des entreprises de cette crise. Qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à l'entreprise ? Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Corentine, cofondatrice de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants expertes en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et vise-dev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons l'un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Liebens, Chief Sales Officer de JobTeaser. Bonjour Maxime. Bonjour Corentine. Merci d'être avec nous et de partager ta carrière, tes expériences et surtout aussi tes fonctions de poste et ta vision du sales chez JobTeaser. Est-ce que tu peux nous rappeler en une phrase, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore JobTeaser, quelle est la mission de cette structure tout simplement ? Chez JobTeaser, depuis 10 ans maintenant, nous aidons la jeune génération à trouver sa place dans la société et on est aujourd'hui le leader sur le recrutement des jeunes talents en Europe. Parfait. Donc toi, la mission de JobTeaser est de servir l'étudiant. Et ta mission à toi chez JobTeaser, quelle est-elle en tant que Chief Sales Officer ? Alors moi, j'ai rejoint les deux fondateurs, Adrien Ledoux et Nicolas Lombard en 2015 et mon rôle, ça a été, donc on était une vingtaine de personnes, je pense, à l'époque. Aujourd'hui, on est plus de 250 et mon rôle a été de recruter, de scaler les équipes sales, Ops et Insight Sales en France et en Europe. Très bien. Et vous êtes, pour la seconde année consécutive, membre du Next40. Alors Next40, c'est quoi ? Pour rappel, pour nos auditeurs, c'est un label qui a été créé en fait par le gouvernement en 2019 pour désigner les 40 pépites françaises qui sont futurs leaders technologiques et c'est la deuxième année. Donc vous avez été parmi le Next40 dès la création du label en 2019. Exactement. Vous avez été renouvelé en 2020. Quels sont les secrets de cette performance chez JobTeaser ? Quelle est ta recette ? Alors, je pense que le premier point sur lequel on s'est focus, c'est sur l'équipe. Sur le recrutement, pour attirer les meilleurs talents. Des gens qui vont avoir un goût justement de la performance, qui vont avoir un mindset justement pour vraiment aller de l'avant et qui sont surtout hyper intéressés par la mission qu'on défend, donc aider les étudiants. Ensuite, je pense qu'il y a aussi vraiment une part d'humilité qu'on recherche beaucoup dans nos équipes et qui fait partie de notre recette. C'est vraiment dans les scale-up, on avance souvent très vite et c'est important justement de se remettre en question et de lever la tête. L'appétence pour la mission, je le répète, mais c'est hyper important de savoir pourquoi on bosse en fait et quel est le but en fait, l'impact de notre travail auprès des étudiants. Une chose sur laquelle on a travaillé qui est hyper importante, c'est tout ce qui va concerner aussi la prédictabilité du revenu. Quand on scale et qu'on commence à avoir beaucoup de commerciaux, c'est indispensable d'assurer en fait la linéarité du revenu dans le temps. Il y a un bouquin d'ailleurs dont on parle souvent, qui est vraiment la base aujourd'hui de cette théorie. C'est un livre d'Aaron Ross qui s'appelle Predictable Revenue, que je conseille souvent sur toute la partie funnelle de vente, etc. Un autre point qui est hyper important dans les recettes, je pense pour maintenir de la performance, ça va être vraiment tout ce qui concerne la synchronisation, la redescente du savoir, de l'information pour tout le monde au même moment. Il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les équipes. Pourquoi ? Parce que c'est le premier impact de ça, ça va être justement la perte de sens, la perte de mindset, ce qui est quelque chose aujourd'hui évidemment d'hyper important dans les équipes commerciales. Donc il faut tout le temps rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait comme ça, pourquoi est-ce qu'on se bat en fait. Parce que si on n'a pas de raison de se battre, personne ne se bat. Donc ça c'est moi un point sur lequel j'insiste beaucoup. Une autre de nos recettes, si je puis dire, c'est vraiment en tout cas moi quelque chose qui est très important pour moi, c'est de respecter tous les services qui travaillent en périférie autour du sales, les services support, et célébrer tous les succès. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent remarqué qu'on avait souvent tendance à célébrer en fait les succès sales et parler des échecs des équipes support. C'est très sales ça comme façon de penser, et je pense que c'est une énorme erreur. Les managers, il faut qu'ils soient soudés en fait, dans tous les services et qu'ils entretiennent ça. Moi c'est la première chose que je demande à mes managers, c'est d'être responsable de propager le sens, la stratégie et la cohésion au quotidien. C'est tout ça en fait qui va créer un environnement propice à la performance. Et le dernier point pour répondre à ta question, qui est quelque chose auquel je suis très sensible, c'est une notion qui a été exposée par quelqu'un que j'aime beaucoup, il s'appelle Simon Sinek, qui parle de la safe zone. C'est-à-dire avoir une équipe dans laquelle chacun a un rôle bien défini, avec beaucoup de trust en fait au sein de l'équipe, à tous les niveaux. Et je pense que quand tu construis ça, t'es inarrêtable. Super ! Donc redonner du sens évidemment en fait au rôle de tes collaborateurs, et pas seulement des sales d'ailleurs, donc se rappeler en permanence la mission de l'entreprise, son impact sociétal notamment, et puis économique aussi surtout. Valoriser tous les métiers, tu l'as dit, chez Job Teaser, et avoir une communication aussi au top. Oui, exactement. Ça c'est vraiment aussi l'une de tes forces, on y reviendra plus tard. Au niveau de l'organisation aussi de l'équipe, au niveau organisationnel, vous avez fait aussi je crois des changements pour vous adapter notamment aussi au confinement. J'aimerais beaucoup aussi que tu me parles de ces décisions-là, de finalement supprimer par exemple les customers success, ou bien aussi de rajouter des CIT bien en amont du cycle de vente pour que les SDR et les BDR en fait puissent vraiment prendre du rendez-vous qualifié. Notamment au niveau de la prise du sillon des CSM, tu peux bien nous en parler. Pourquoi en fait avoir finalement voulu regrouper l'expérience client avec l'Upsel et le Crossel ? Alors juste avant de répondre à ta question, on n'a pas attendu le Covid, j'ai envie de te dire, pour être agile en fait. C'est-à-dire que très souvent, on change les orgas. Moi j'ai très souvent changé mes orgas, je ne vais pas dire tous les ans, mais quasiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est mon job de tous les jours en fait, c'est d'anticiper tous les problèmes que vont rencontrer mes équipes, et donc toujours adapter l'orga, la rendre meilleure, tester des configs. En effet, comme tu le soulignes, cette année, j'ai décidé en effet de changer le rôle de mes account managers, de supprimer en effet le rôle de CSM. Pourquoi ? Parce que je me rendais compte qu'on arrivait à un stade où il y avait un doublon en fait un peu, dans les rôles, dans la répartition des rôles. Le rôle CSM aujourd'hui est de plus en plus un rôle sales en fait. On est loin maintenant de cette vision de service client qui va plutôt être rattaché maintenant à du support en fait. Dans les changements aussi qu'on a vraiment mis en place en effet cette année, je pense qu'il y a eu une grosse accélération de tout ce qui est vente à distance, avec la techno qui a énormément évolué au niveau des outils. Avant le Covid déjà, on se penchait vraiment sur le sujet, mais moi c'est un sujet sur lequel j'étais un peu peut-être frileux, un peu à l'ancienne. On faisait beaucoup de déplacements physiques, parce que chez JobTizer on a toujours beaucoup poussé justement sur la proximité client, ça a toujours été une de nos grosses forces. Et voilà, tu te poses forcément ces questions de te dire est-ce qu'on va perdre en qualité de suivi client, en accompagnement ? Et aujourd'hui on fait franchement tout à distance et ça a zéro impact sur notre NPS. Donc ça c'est aussi lié beaucoup à l'évolution des outils. Le NPS, je rappelle juste en fait, c'est le taux de satisfaction. C'est le Net Promoter Score, exactement le taux de satisfaction qu'on mesure des clients. Et après je pense que plus globalement, par rapport au premier point dont je te parlais, et c'est lié à ces deux points-là, c'est qu'il faut être encore plus vigilant sur nos investissements aujourd'hui. Je pense que c'est la leçon que tire la plupart des entreprises de cette crise. Qu'est-ce qui va apporter le plus de valeur à l'entreprise ? Quels sont les meilleurs leviers pour accroître la performance de nos équipes ? Et où est-ce qu'on doit mettre l'effort ? L'exemple des CIT, c'est un bon exemple parce que le rôle de CIT, c'est vraiment la personne qui va être tout en haut du funnel et qui va vraiment qualifier les prospects, s'assurer que tout ce qu'on va mettre dans la sales machine, donc dans notre CRM, est du prospect déjà qui est intéressant pour nous et qui est hyper qualifié. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte de ça en fait un peu tard quasiment. C'est-à-dire qu'on voyait qu'on avait des obstacles, parfois sur de la prospection, du manque de qualification. C'est un peu l'éternel problème dans les sujets CRM, les sujets sales. Et en fait, ce rôle-là, il est là justement pour être un premier filtre en fait sur toute la partie, toute la data qu'on va rentrer et qui va être interprétée après par nos BDR, par nos équipes Insight Sales. Et c'est un rôle qui est clé en fait, ça change tout. Alors donc les CIT, super intéressant. Finalement, est-ce qu'eux-mêmes ne doivent pas être en permanence aussi en relation avec les TECAM ? Tes comptes Managers et TECAM, parce qu'il n'y a plus de CSM maintenant, parce qu'ils ont besoin aussi de cette remontée client pour mettre à jour la connaissance client. En fait, c'est la boucle. C'est-à-dire que les CIT eux-mêmes bossent aussi main dans la main avec les CAM, parce que c'est sur le terrain qu'on récolte les meilleures infos en général. Ils travaillent avec toute l'équipe sales, mais plus particulièrement avec les business developers, donc les gens qui vont vraiment être là pour faire de l'ouverture de comptes. D'accord. On est plus quand même sur une démarche de prospection, mais oui, ils peuvent être amenés à échanger avec les équipes CAM sur toute la partie mêlage grands comptes, par exemple, l'identification des filiales, ce genre de choses, des grands comptes. Mais on est plus orientés sur la strat newbies, clairement, avec ces profils-là chez nous aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ils sont très en avant du cycle de vente, comme on le disait. Mais en fait, concrètement, leur boulot, ils vont chercher les infos où ? Ils font de la veille, ils vont identifier, ils vont être dans les communautés où sont aussi les prospects, ils vont les interviewer. Exactement. C'est aussi de la data qu'on achète, qu'ils vont qualifier, sur laquelle ils vont, entre guillemets, « investiguer ». Et oui, c'est des gens qui sont ultra curieux et qui vont creuser tout le type d'infos pour aller récupérer tout ce qu'ils peuvent sous tout type de support, donc sur les réseaux sociaux. Ils alimentent le CRM. Exactement, oui. D'accord. Ils briefent aussi, ils font des briefs. Oui, ça peut être le cas. Quand on va vraiment targueter des profils prospects en particulier, il peut y avoir en effet des briefings sur exactement ce qu'on attend. Il y a beaucoup d'infos qui vont être hyper intéressantes à exploiter de leur part. Ok, super intéressant. Est-ce qu'ils interviennent lors de l'onboarding ? Parce que vous avez un onboarding aussi qui est ultra structuré chez Jobteaser. Oui. L'onboarding, déjà, j'ai envie de te dire que c'est un élément de scalabilité. Donc, c'est hyper important. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde l'a plus ou moins compris, franchement, que c'est une étape hyper importante. Nous, on a en effet un tronc commun d'onboarding, déjà chez Jobteaser, quand tu arrives vraiment dans l'entreprise, pour vraiment avoir une vue sur l'ensemble des départements. Et après, au niveau du pôle sell, c'est pareil, on respecte un calendrier qu'on fait beaucoup évoluer pour voir dans quel ordre justement présenter les choses et qui va les présenter aux nouveaux arrivants. Et on a aussi des outils maintenant qui fonctionnent bien. On a investi dans un LMS. Donc, LMS, c'est Learning Management System, qui s'appelle Lessonly, dans lequel on regroupe toutes nos formations, vidéos, nos playbooks de vente, ce genre de choses. Il y a des outils qui sont assez sympas aujourd'hui, comme Mojo aussi, qui te permettent d'écouter, d'enregistrer les calls des sales, etc. Donc, on a toute une banque de données, exactement, de calls en shadow qui sont à disposition des personnes pour l'onboarding. Mais c'est une étape hyper importante. Super ! Et donc, évidemment, c'est l'étape cruciale aussi pour, dès le début, engager les sales en particulier, tout le monde, mais les sales en particulier, sur la mission de la boîte. Bien sûr ! En fait, c'est dans le tronc commun, c'est tous les managers qui participent. Comment ça se passe ? Exactement ! C'est tous les managers de pôle qui viennent présenter ce sur quoi ils travaillent, quels sont leurs objectifs de l'année, quel impact ils vont avoir dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment une vision 360 de Job Teaser. D'accord ! C'est aussi pour, après, j'imagine que les sales puissent être à l'aise et demander, aller chercher l'information là où elle est, auprès de chaque métier. Parce qu'évidemment, quand un closing se fait, ce n'est pas seulement grâce au talent du sales, mais aussi grâce au boulot et du marketing, et de la tech, etc. Bien sûr ! Je sais que vous avez mis en place aussi, chez Job Teaser, un pôle de sales efficiency. Oui ! Alors, à quel moment, en fait, on se dit, il faut que l'on monte ce pôle-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une taille ? Est-ce qu'il y a, en fait, un chiffre d'affaires ? Est-ce qu'il y a des tools ou des ressources qu'il faut avoir impérativement, en fait, avoir en interne avant de monter ce pôle ? Alors, je pense qu'en termes de timing, c'est dès que tu commences à t'intéresser, justement, au sujet de prédictabilité du revenu dont je parlais juste avant. Moi, en fait, chez Job Teaser, j'ai eu la chance aussi d'avoir une rencontre vraiment particulière avec Grégory, notre DAF, qui est quelqu'un avec qui je travaille énormément, qui a un très gros mindset business, en fait. Donc, c'est un DAF vraiment un peu particulier. Et, en fait, ça a été clé dans notre succès chez Job Teaser, cette relation, en fait, de proximité entre la DAF, entre la finance et l'équipe sales. Et le lien de tout ça, en fait, ça a été l'équipe sales efficiency. Donc, pour répondre à ta question, je pense que le moment pour le monter, c'est le plus tôt possible. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que c'est une culture qu'il faut instaurer. Dès que tu commences à scaler, à vouloir travailler sur la prédictabilité, tu t'intègres tout de suite dans cette approche un peu matrix-driven. Tu vas surveiller de très près des sujets liés à ta rétention client, ton churn, ton taux de discount, ton taux de transfo, la performance des sales aussi. C'est important. Au bout d'un moment, le plus hard of feeling est vraiment à la mesurer. Tous les sujets liés au support aussi, à ton CAQ, ton corps, tes coûts d'acquisition, donc de rétention. Et toute la montée en puissance du CRM, parce que c'est quand même là que ça se passe. Nous, on utilise Salesforce, qui est un outil qui est extrêmement puissant, par contre, c'est ce que je dis souvent, il faut avoir aussi du monde pour s'en occuper de ton CRM. Il y a combien de personnes dédiées à Salesforce, du coup, chez Jobsa? Je pense qu'on a à peu près trois ou quatre personnes qui sont vraiment dédiées au CRM, au dev vraiment au CRM. Et justement, pour faire le lien aussi avec la question que tu posais sur quel talent il faut en fait dans cette équipe de Sales Efficiency, c'est vraiment tout ce qui est business analyst, expert CRM, donc des gens qui mettent vraiment le nez sous le capot et qui vont vraiment faire du dev spécifique pour l'équipe Sales. Et le but de cette équipe, en fait, c'est vraiment de driver les Sales au travers de KPIs, d'optimiser, de fluidifier le travail de l'équipe Sales. Je donne souvent cette image, c'est que nous, on va être une force militaire sur le terrain. Et eux, c'est vraiment notre tour de contrôle en fait. Donc, les talents qui sont dans le pot, le Sales Efficiency, c'est à la fois un mix de Sales Ops et de Sales Nébleur. Oui, c'est ça. Maintenant, voilà. Nous, c'est comme ça qu'on l'a mis en place chez Job Teaser et s'est rattaché à l'équipe DAF parce que, en effet, Grégory avait vraiment cette appétence pour nourrir comme ça le business et cette approche très analytique. Donc, ça s'est fait comme ça. Je ne sais pas si c'est vraiment la recette absolue. Alors, tu as plusieurs années d'expérience, Maxime, dans les fonctions Sales. Tu es passé par des boîtes comme Linkeo, Viadeo, depuis six ans et demi de Job Teaser. Tu as été vraiment sur le terrain. Ensuite, chez Job Teaser, tu as été Sales Directeur, puis VP Sales et aujourd'hui CSO. Donc, tu as quand même une vision, j'allais dire, très mature du Sales. J'aimerais bien que tu puisses nous la partager. Les valeurs qui sont importantes pour toi chez un Sales, les qualités que tu recherches, en fait, chez un Sales, quelles sont-elles ? On me pose souvent cette question de ce que je recherche le plus en recrutement, par exemple. Moi, je suis très sensible aux personnalités. J'aime avoir des équipes hyper éclectiques, vraiment des caractères différents, des backgrounds aussi différents. Et un point qui est hyper important pour moi aussi, c'est la maturité. C'est hyper important pour le mindset, la résilience, l'envie d'apprendre. Donc, ça, c'est vraiment ce que je pourrais te dire en premier. Un point qui est hyper important sur ce que je recherche le plus, c'est vraiment de trouver des gens qui sont altruistes, enfin, utopistes, je pourrais dire même. C'est-à-dire des gens qui pensent vraiment que leur produit va changer le monde. Ça, pour moi, c'est ceux-là qui sont les plus redoutables, en fait. Et moi, je le... Et qui, en plus, quand ils sont en plus passionnés par la mission, là, t'as tout gagné. Et moi, je sais que vraiment, j'ai des sales dans mon équipe. S'ils sont dans un dîner mondain ou dans un after-work, le week-end avec des amis, et que t'as quelqu'un qui vient critiquer notre produit ou job teaser, les mecs, ils montent au créneau, ou les nanas d'ailleurs, ils montent au créneau direct, en fait. Ils ne laissent pas passer ça parce qu'ils sont vraiment intimement persuadés de l'impact qu'on a, en fait. Et ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir cet état d'esprit. Par rapport aussi au scale-up, au start-up, je pense que ce qui est hyper important dans le recrutement, c'est vraiment d'être curieux et d'être capable d'être précis et factuel dans ses feedbacks. Pourquoi ? Parce que quand t'es en start-up et que t'es sales, tu participes, en fait, à la construction de ton produit. Et c'est hyper important d'avoir des profils qui vont être capables, en fait, d'apporter de la valeur dans cette itération. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour les jeunes business devs qui postulent dans les start-up et pas avoir en tête. Moi, globalement aussi, je veux ce que j'appelle des kickers, c'est-à-dire des gens qui ont de l'énergie. Je veux de la vie, je veux du smile. Des gens qui n'ont pas peur de faire du call-call aussi, qui sont imprégnés aujourd'hui par les nouvelles techniques de soft-selling, de social-selling. Mais moi, là-dessus, je suis hyper à l'aise sur le fait que le call-call, c'est quand même la vie du sales. C'est hyper important. Ça reste un outil qui est hyper puissant. Je sais que c'est des sujets à débat, ce que je vais dire dans la place sales. Mais oui, je pense que c'est quand même les bonnes vieilles recettes qui marchent bien. J'aime les gens, moi, voir mon fleur au téléphone, voir que ça bouge. C'est hyper important. Alors, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Évidemment, nous, on est très hot-band aussi chez Dreamcatcher Sales. On a fait d'ailleurs un live talk in-band versus hot-band et on s'est aperçu que la conclusion de cela, on s'en est aperçu, ce n'était pas une surprise, que de toute façon, rien ne remplace un sales qui décroche son téléphone et qui va aller chercher les infos parce que de toute façon, on a besoin de cette connaissance client aussi pour des campagnes in-band. Donc, les deux se complètent, en fait, tout simplement. Sauf quand on est déjà un expert de son marché et qu'on connaît parfaitement bien ses cibles, ses interlocuteurs, etc. Où là, on peut peut-être se passer aussi de la demande au départ. Mais il n'empêche que les deux se complètent et sont indispensables. D'ailleurs, tu parlais du floor. Ça me fait penser à quelle ambiance, toi, tu recherches justement dans ton équipe sales et comment tu as fait finalement durant cette année où il y a eu beaucoup de remote chez Jobteaser comme dans beaucoup de boîtes en 2020 pour maintenir cette ambiance et cette cohésion d'équipe ? Quel est ton secret ? Ça, ça a été un gros sujet parce que nous, on a beaucoup, historiquement, enfin, moi, j'ai toujours insufflé chat chez Jobteaser, beaucoup de rituels, des moments ensemble en équipe, des rituels de closing de fin d'année, des karaokés sur le floor. Enfin, on a vraiment une vie de floor hyper animée et les sales étaient très, très clients de ça. Et en fait, je pense que c'est la même chose en fait en remote. En fait, il faut que ça passe beaucoup par les managers. Moi, j'ai vraiment, et je suis aujourd'hui content de voir que, même si je ne suis pas là, qu'il y a des réunions aujourd'hui où je n'assiste plus finalement, de voir en fait qui conserve ces rituels, qui conserve ces petites traditions. Même en remote, là, par exemple, on est en train d'organiser pour notre closing de quarter un événement complètement en remote. C'est une équipe qui a pris le sujet en main. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux faire. Des escape games en ligne, des jeux de société en ligne, des concours de cuisine en Zoom, en mode Cyril Lignac. Enfin, je ne sais pas. Encore une fois, il faut être créatif. Et je pense que, encore une fois, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est créative, qui est pleine d'énergie. Et généralement, les idées viennent vite. Donc, il faut juste s'assurer que les managers veillent bien à orchestrer tout ça et que ce ne soit jamais quelque chose qu'on mette de côté en fait. Et après, ça roule tout seul. Du coup, c'est intéressant parce que tu comptes beaucoup sur les managers pour maintenir cette cohésion à distance. Justement, est-ce qu'il y a du, j'allais dire, du sales enablement dédié aux managers chez JobTeaser ? Est-ce qu'il y a en fait des temps qui leur sont dédiés, des tools qui leur sont dédiés aussi peut-être ? Oui, bien sûr. Ça, c'est comme beaucoup de boîtes, on s'intéresse à ces sujets-là. Mais je pense que ça passe surtout par la formation au niveau des managers en fait, et de prendre le temps de se poser avec eux pour leur rappeler l'importance de ces rituels, ce que j'attends d'eux en fait, ce que j'attends en termes de résultats au niveau de l'équipe et l'impact. Et c'est ce que je te disais un peu tout à l'heure, c'est qu'ils sont tout le temps la tête dans le guidon. Donc moi, mon rôle, c'est aussi de temps en temps de les prendre, leur faire un peu lever la tête et regarder justement l'humain, regarder dans quel environnement, dans quel mood sont leurs sales. C'est hyper important qu'ils soient vigilants là-dessus. Je pense que ça passe plus par là. Il n'y a pas d'outil pour mesurer l'humain, pour mesurer le mood en fait. Il faut juste s'intéresser aux gens et leur parler. Donc, il ne faut pas oublier de le faire. Ça peut arriver. Il faut être présent avec les managers. C'est vrai qu'ils ont eu un rôle qui est vraiment très compliqué durant l'année particulièrement qui vient de s'écouler. Donc, il ne faut surtout pas les oublier. On leur demande beaucoup. C'est vrai. Et il faut les soigner. Et quels sont les moyens que tu mets aussi à la disposition de ta force de vente ? Que ce soit manager ou sales ? Écoute, en termes de moyens, on est sur des choses assez classiques. Moi, j'essaye de mettre vraiment beaucoup d'éléments de confort, on va dire, pour mes sales. Parce qu'à partir du moment où je suis exigeant sur la performance, j'estime qu'il faut que j'outille bien mes équipes. Donc, on a des outils de sales classiques. Donc, je te parlais du CRM, des outils comme Sales Loft sur la partie prospection AM pour tout ce qui est cadençage, du suivi client, en programmant tes points de contact, etc. Je parlais des outils comme Mojo. C'est des outils, moi, que j'aurais rêvé d'avoir. Franchement, quand j'étais jeune sales, j'avais mon manager pendu au téléphone en shadow. C'est des trucs qui étaient hyper stressants et tout à l'époque. Et aujourd'hui, c'est vraiment des outils qui sont beaucoup plus friendly sur le coaching, sur l'écoute. Des outils comme Chili Piper sur la prise de rendez-vous auto. Côté BizDev aussi, BDR, on a tout ce qui est sales navigator, Lusha, etc. Donc, franchement, moi, je leur mets une batterie d'outils, il n'y a pas de souci. La seule condition, c'est qu'ils soient utilisés. Ça, c'est hyper important. C'est toujours le problème du sales. Ils demandent plein d'outils. Mais après, pour l'adoption, c'est toujours une autre histoire. Donc, je fais en sorte qu'il y ait des gens qui surveillent aussi l'adoption et de voir comment on va l'intégrer, de bêta tester ça auprès d'un petit groupe, de voir si ça prend, ça ne prend pas. Et donc, de vraiment bien veiller à l'intégration. Et après, je pense que ça passe aussi par des choses toutes bêtes. Ça a été mon gros combat, d'ailleurs, au début, avec les fondateurs JobTeeser quand je suis arrivé qui trouvaient que j'avais peut-être un peu diva là-dessus. Mais c'est avoir des bons ordi, par exemple. Des trucs qui tournent bien, quoi. Des gros ordi, pas des ordi où tu arrives en rendez-vous, où tu fais ton zoom, le truc, ça rame, ton onglet, il ne charge pas. Moi, ces trucs, ça me rendait fou en tant que sales, en fait. Je pense que c'est hyper la performance aussi. Ça commence par les bons outils. Un exemple tout bête aussi qui a amené beaucoup de discussions chez nous, c'est que je leur avais pris, dans l'ancien monde, quand on faisait encore des rendez-vous clients, en physique, ça reviendra, des comptes Uber en mode illimité, quoi. Et ça, tu vois, quand j'ai dû l'argumenter en interne, on m'a dit, non mais attends, ce n'est pas le festival de Cannes, ton équipe sales. Et en fait, c'est pareil. Pour moi, la sales efficiency, ça commence en fait là aussi. C'est quand tu es sales, qui fait 45 degrés maintenant l'été, que tu arrives à ton rendez-vous tout transpirant, en train de t'éponger le front avant de rentrer dans ton rendez-vous, ou que tu es une fille ou un garçon d'ailleurs et que tu t'es fait embêter dans le métro parce que tu es dans un coin qui est un peu craignos, en fait, ton mindset en arrivant à rendez-vous, il n'est pas bon en fait. Et ça, c'est hyper important. Et j'ai pu vérifier ça par la suite parce que moi-même, parfois en prenant des Uber, finalement, en sortant du bureau, je tombais parfois sur des chauffeurs Uber qui avaient pris des sales avant moi et qui me disaient « Oh là là, mais c'est fou ce qu'ils sont sérieux les gens dans votre entreprise. » Et je leur demandais pourquoi. Ils me disaient « Parce qu'ils montent dans le Uber, ils sont au téléphone, ils sont sur leurs ordi. » C'est incroyable. Et en fait, c'est du temps de trajet que tu perdais. Et juste avec ça, finalement, tu regagnes en productivité. Donc moi, je n'ai aucun problème pour outiller à fond. Par contre, derrière, j'attends vraiment de la performance. Ça, c'est hyper important. Oui. C'est la condition. Ça a du sens. Parlons justement de ton équipe. Ça a été créé en 2008, Job Teaser. Il y a eu une grosse promo de Sales après la deuxième levée en 2017, si je ne me trompe pas, qui était dédiée justement à cette construction de l'équipe Sales. Comment est-ce que tu fais pour fidéliser les talents au-delà des moyens que tu mets à leur disposition qui sont quand même assez exceptionnels ? Comment tu fais pour éviter le turnover ? Alors déjà, je pense que pour fidéliser les 16 ou plutôt pour fidéliser la génération actuelle, entre guillemets, on parle beaucoup de la Gen Z, il y a un secret, je ne peux plus dire, qui n'est pas forcément un secret, mais qui est ma recette, c'est qu'il faut qu'ils apprennent encore et encore. C'est-à-dire qu'en fait, la jeune génération aujourd'hui, c'est des profils qui voient souvent leur premier job comme un dernier cycle d'apprentissage en fait. Et il faut vraiment que tu aies vraiment cette continuité dans l'apprentissage qui se traduise justement notamment par exemple dans le premier job quand c'est des sorties d'école. Et donc pour ça, il faut diversifier leur mission pour qu'ils puissent apporter de la valeur au groupe. Il faut casser la routine sales, ce qui ne veut pas dire ce défocus business parce que tu as un million de petites missions que tu peux faire à côté de ton job de sales qui servent le business. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, un stage en M&A, qui est bon en analyse, il va pouvoir peut-être bosser avec l'équipe CELSEF sur des analyses de marché, ce genre de choses. Donc il faut diversifier au maximum et les nourrir. Et après, concernant le turnover, c'est quelque chose qui fait souvent peur aux managers, au moins quand je vois quand j'en parle autour de moi avec des confrères, qui est forcément négatif. Alors c'est sûr que si jamais tu embauches des sales et qu'au bout de trois mois ils s'en vont tous, clairement tu as un souci. Par contre, je pense que le turnover ça se pilote en fait. Et on parlait encore une fois de sales efficiency tout à l'heure, ça rentre là-dedans. C'est qu'en gros, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. À partir du moment où c'est piloté, et moi je pense que c'est une très bonne chose que d'année en année, tu as aussi ton équipe qui se renouvelle, qu'il y ait de nouvelles personnes qui arrivent. Il ne faut pas en avoir peur en fait, ça se pilote, c'est un item comme un autre sur nos jobs. Et avoir des nouvelles recrues régulièrement, ça participe aussi au fait de se remettre en question régulièrement, d'apprendre régulièrement. Exactement, parfois ça peut remettre aussi du rythme, ça peut donner des nouveaux, voilà, c'est toujours le petit nouveau qui arrive, qui démarre à fond, qui a zéro a priori dans la tête, qui prend cinq fois plus de rendez-vous que les autres, puis ah, tout d'un coup, ça bouge les métriques, on se dit, en fait, on s'était peut-être un peu endormi là, et ça nous montre autre chose en fait. Donc, c'est hyper important, ça tire le groupe vers l'avant, moi je suis très ouvert à ça. Et le fait de diversifier aussi, enfin, de leur apporter d'autres casquettes finalement que la casquette de Purcells, ça participe certainement aussi à leur donner envie de s'investir au sein de l'entreprise, d'avoir cette maturité, cette vision macro de ce à quoi ils participent, parce que tu peux leur amener beaucoup de choses, du training, des outils, etc., mais l'envie, c'est vraiment quelque chose que tu ne peux pas avoir à leur place. Comment est-ce que toi, tu as un petit tip supplémentaire en fait à donner pour continuer à leur donner envie de s'investir ? Je pense que c'est ce que tu expliques bien, Corentin, c'est que le job de sales, je pense que s'il est mal présenté, il a vite tendance à être redondant. Souvent, tu as des jeunes sales, moi je vois quand je recrute par exemple des sales qui me disent, je ne sais pas, un an d'expérience, qui me disent voilà, je ne veux plus faire de prospection. Et moi, ça me tue d'entendre ça en fait. Généralement, c'est qu'ils ne sont pas tombés sur les bons managers. Et je pense qu'en gros, si tu veux, c'est juste enrichir encore une fois la mission. Et c'est exactement ce que tu décris, c'est que le rôle de sales, ce n'est pas juste vendre un produit en fait. C'est encore une fois participer à sa construction, c'est anticiper des choses. Il y a beaucoup d'histoires, par exemple, chez Job Teaser où c'est des sales qui ont ramené dans leur prise d'input terrain une vision sur un nouveau produit en fait. Ils sont juste allés voir des PM au produit, qui nous en ont parlé. Et ça finalement, ça devient un nouveau levier de business pour le futur. Et forcément, quand tu as des histoires comme ça racontées en interne, c'est un côté hyper exemplaire pour les autres et tout le monde a envie de trouver le prochain levier. Donc, c'est hyper important. Super. Et est-ce que tu as essayé quelque chose en tant que manager qui a été un véritable échec, qui n'a pas marché du tout durant ta carrière ? Oui. Déjà, je pense que quand j'ai pris mes premières équipes en main en tant que manager, j'ai fait l'erreur que tout le monde peut faire qui est d'essayer de les transformer tous comme moi. C'est-à-dire en gros, moi j'avais la bonne recette, j'étais un bon sales. C'est la pire erreur en fait. Je pense que, mais il faut vraiment comprendre en tant que manager que tes attentes, tes motivations, ce n'est pas celles de ton équipe forcément. Moi, j'ai fait comme si ou comme ça, ça a marché. il n'y a rien de pire en termes d'impact de manager. Je pense que pour faire avancer son équipe, il faut comprendre ce qui fait avancer chacun, quels sont les objectifs des gens, comment tu vas leur permettre de les atteindre une fois qu'ils se transforment généralement dans leur taf. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me surprend beaucoup. Ça a généralement aussi un impact dans leur vie perso. Moi, en termes de reconnaissance, par exemple, en termes de au niveau manager, c'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. C'est des gens qui vont développer leur charisme, qui te tranchent plus, qui arrivent, tu vois parfois comme ça, des petits personnages qui arrivent dans ton équipe, tout effacés, puis tout d'un coup, tu les retrouves un an après avec des épaules qui sont vraiment, qui ont vraiment pris en fait en charisme, en leadership. Et ça, pour moi, c'est hyper important d'avoir des gens qui vont après pouvoir driver leur vie. C'est la meilleure récompense entre guillemets à mes yeux. C'est faisable, c'est encore la proximité, cette proximité avec le collaborateur, bien le connaître, le faire monter, développer ses soft skills en fait. Parce qu'effectivement, moi je le dis souvent d'ailleurs aux sales, vous avez la chance de faire un métier qui vous permet de développer ses soft skills qui vous servent absolument de partout, dans la vie perso comme dans la vie pro. C'est quelque chose que l'on peut faire encore ou que tu confies en fait à tes managers, à ton middle management quand on a une équipe de 60 sales en France ? Bon, ça passe forcément au day-to-day beaucoup plus par les managers. Par contre, ça c'est un point hyper important. Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus, moi je vais vraiment donner ma vision. Souvent, j'entends, tu vois, des head of sales, des CSO, des VP sales qui te disent oui, moi je garde un portefeuille, je reste près du terrain, etc. Moi, comme beaucoup de senior managers sales, j'ai eu du mal à lâcher mon portefeuille. C'est le fondateur de Jobteaser qui m'est obligé à un moment en disant c'est plus ton rôle en fait. J'ai eu du mal à le faire, en fait, il avait complètement raison. Pourquoi ? Parce que souvent, j'ai l'impression, moi je vois dans mon tourage que les gens s'accrochent à ça comme un dernier point de légitimité en fait. Il faut que je reste crédible auprès de mon équipe, donc je rentre des gros deals, j'ai les gros comptes, je fais deux, trois gros coups dans l'année comme ça j'assois bien le fait que je suis le boss. Et je pense que ça ne passe pas par là et pour eux, enfin ça peut après, je dis ça moi à mon niveau mais je pense que ce n'est pas là que j'ai des choses à prouver aujourd'hui à mon équipe, c'est que moi je pense que ça passe plutôt cette proximité par le coaching, l'expertise. C'est ça moi le gros lien que j'ai avec mes équipes en fait. Ils savent pourquoi venir me voir en fait. Ils ont leur manager pour les coacher sur des propals, sur des sujets vraiment business. Évidemment que moi je peux venir en rendez-vous avec eux. ils savent que ce soit le petit business dev junior ou le méga cam senior, je me déplacerai toujours, il n'y a aucun problème. Mais ils savent pourquoi me faire venir. Et généralement maintenant c'est plus pour apporter vraiment de la vision dans un rendez-vous, parler de l'innovation chez Job Teaser, projeter les clients vraiment sur des enjeux un peu plus long terme en fait. Mais moi cette expertise aujourd'hui je pense que c'est vraiment ce qui maintient finalement la proximité avec les équipes et en effet quand je leur parle moi de mes anciens success sales, ils se moquent de moi, ils me disent que ce n'est pas vrai donc ça me décrédibise plus qu'autre chose maintenant. Je m'assois plutôt sur la partie expertise. Donc en fait c'est ne plus avoir de portefeuille, ce serait l'un de tes conseils, ne plus avoir de portefeuille client pour en fait avoir le temps d'aller sur le terrain avec les juniors, même sur des petits deals et les coacher eux et les faire monter en compétence ça va passer plus de temps sur les talents. Encore une fois, il y a peut-être des gens de par leur organisation ou leur job qui ont besoin de garder le lead sur des gros clients, etc. Pourquoi pas ? Mais pour moi, en tout cas dans ma vision, c'est plutôt un synonyme de dysfonctionnement, c'est que dans mon rôle de CISO, c'est plutôt un rôle de sales architecte, de coordination entre nos pays, justement de la partie déploiement des go-to-market sales, suivi de la bonne exécution du sales et de la vision sales dans l'entreprise et j'ai du mal à concilier ça aujourd'hui avec la gestion de clients et après, quel client je prendrais ? C'est les plus stratégiques, ceux qui dépensent le plus, les plus en difficulté. Pour moi, c'est mes équipes aujourd'hui qui sont en charge de ça et qui le font d'ailleurs sûrement beaucoup mieux que moi aujourd'hui. Alors, tu as mentionné quand même tes succès commerciaux. Est-ce qu'il y a une anecdote sales qui t'a marqué durant ta carrière ? Oui, alors je ne vais pas te citer d'anecdote sales parce que malheureusement, mon équipe va écouter ton podcast. En plus, je crois qu'ils l'écoutent beaucoup donc ils sont redoutables avec moi donc franchement, je ne vais pas me lancer là-dedans. Par contre, moi, ce qui m'a toujours le plus marqué, c'est vraiment d'atteindre des gros milestones en équipe en fait. C'est vraiment la grosse montagne arriver en haut tous ensemble où personne n'y croit et t'emmènes l'équipe. Moi, c'est vraiment ça. J'ai eu vraiment la chance d'encadrer des superbes équipes et de vivre ça souvent mais à chaque fois, je le savoure comme si c'était la dernière fois. C'est vraiment des moments qui sont rares quand tu vois les gens comme ça qui s'épanouissent. C'est ce qui m'anime le plus. Tu parlais des levées de fond tout à l'heure. C'est clair que chez JobTisin notamment, elles ont été toutes singulières, marquantes et c'est vraiment un exercice en fait qui te permet de voir en très peu de temps tout ce qui ne va pas en fait. Quand tu échanges avec des VCs, etc. Tu te fais challenger et pour moi, tu en sors plus fort et voilà, les anecdotes qui m'ont marqué avec mon équipe, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de ces chemins qu'on a parcourus ensemble, ces combats où il y a eu des grosses, grosses satisfactions à la fin en fait. Et ça, ça m'éclate bien. D'accord. Tu parlais des levées, justement, il y a eu trois levées chez JobTeaser en 2013, 2017 et 2019. Donc 3 millions, 15 millions, 50 millions, ça fait 68 en tout. Quelle est la répartition, le ratio entre on va prendre tant de ressources, tant de sales et puis on va mettre tant aussi sur les tools. Comment est-ce que vous avez en fait réparti finalement ces revenus ? Déjà, c'est à ce moment-là que tu es content d'avoir construit une équipe Sales Efficiency et une Sales Machine. C'est-à-dire qu'il y a une vraie vue déjà sur quand tu investis quelque part, ce que ça va te rapporter. Nous, le levée de fonds, ça a été à chaque fois pour accélérer, c'est-à-dire que sur notre marché, on avait vraiment des fenêtres de tir où il y avait une grosse demande au niveau des écoles sur l'équipement de notre plateforme. Donc, il fallait vraiment qu'on aille vite. Donc, c'était à la fois staffer des ressources côté école, donc aller chercher de nouveaux établissements et de mettre de la force sales en face puisque nous, à partir du moment où on atteint un certain seuil critique d'école dans un pays, on peut l'adresser commercialement au travers des entreprises. Et là, en fait, je pense que c'est vraiment du pilotage d'investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup investi sur la partie sales, on a aussi beaucoup investi sur les outils et en fait, on va à chaque fois réfléchir. Moi, je ne crois pas du tout à la formule de pour faire plus de chiffres, il faut mettre plein de sales. Ça, je pense que ça a été longtemps dans le réflexe après des levées de fonds de tout de suite. Alors, nous, on l'a fait, comme tu dis, en 2017, mais parce qu'il fallait qu'on staffe plus parce qu'on avait plus de clients, on avait des profondeurs de marcher à aller chercher. Donc, c'était logique, mais on n'a pas sur-sizé. Moi, j'ai toujours préféré fonctionner avec des équipes vraiment plutôt restreintes en fait, en leur donnant tous les avantages que tu as cité avant, en pouvant vraiment bien les rémunérer, avoir des conditions vraiment intéressantes sur les choses plutôt qu'en avoir plein en fait. Donc, c'est vraiment pouvoir avoir des bons profils. Donc, quand je recrute, être capable d'être compétitif par rapport à d'autres startups scale-up parce que c'est quand même la guerre des talents aujourd'hui sur ces profils-là et à la fois aussi pouvoir m'offrir les bons outils dont j'ai besoin. Mais pour répondre à la question, c'est compliqué parce que c'est vraiment un équilibre, si tu veux, entre des sujets de scalabilité. Quand tu as scalabilité qui n'est pas en place sur certains sujets, il faut compenser par de l'humain. Aujourd'hui, nous, on a essayé de réduire ça au maximum et en effet, on investit plus maintenant dans les outils que dans le recrutement de sales parce que mécaniquement, nos quotas sales augmentent grâce à tous les outils de scalabilité qu'on a mis en place et tous les chantiers qu'on a menés. Je comprends. Et du coup, au niveau organisation, juste un petit rappel, là, tu as deux CIT pour deux SDR, c'est ça ? Deux BDR ? Oui, c'est ça, à peu près, on a deux. Bon, alors, les ratios, c'est pareil, on les compare tous entre les entreprises, mais franchement, pour moi, tu as des grandes lignes, mais c'est différent et propre à chaque organisation. Nous, c'est ça, on a à peu près deux CIT pour, je pense, trois, quatre SDR et quatre comptes exécutifs qui closent. Et quatre comptes exécutifs qui closent, oui, en effet, on a cinq personnes. D'accord. Et après, ce sont que des CAM. Exactement, les Account Manager, oui. Qui s'occupent de l'upsell et du cross-sell, l'expérience client, comme on l'a vu tout à l'heure. OK, merci à toi. Et est-ce qu'il y a du coup un conseil sales que tu donnes systématiquement à tes équipes sales ? C'est quelque chose qu'on m'a dit assez tôt, en fait, et une phrase qui m'a marqué, alors qui est complètement old school, je le précise, mais que j'aime beaucoup. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. J'adore. C'est qu'il ne faut jamais lâcher, en fait, jusqu'à la dernière minute et voilà, tous les sales qui écoutent ce podcast, qui ont géré, qui dédient, etc., je pense que ça leur parlera parce qu'on a tous des exemples où ça a basculé la dernière seconde. Et souvent, en sales, c'est un métier dans lequel tu as des hauts, tu as des bas et quand tu as des bas, tu as l'impression que tout est noir et c'est hyper important. Moi, je trouve que les gens qui jouent jusqu'au bout et qui, c'est vraiment là-dessus, moi, que je suis le plus intransigeant. Je ne supporte pas qu'on baisse les bras et je demande beaucoup aux managers d'accompagner ça pour que ça n'arrive jamais parce que voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens et c'est là qu'on fait les comptes. D'ailleurs, je crois que c'est une devise aussi qu'il y a dans les locaux de Job Teaser, c'est les gagnants qu'on n'abandonne jamais. Oui, absolument. Là, on est sur nos murs, celle-là. Ok. Alors, c'était important, tu l'as bien souligné aussi jusqu'à maintenant, le fait d'être, cette envie d'apprendre en permanence, d'être en amélioration continue. Quels sont les médias que toi, tu regardes, tu écoutes, tu lis et que tu conseilles aussi pareil à tes équipes ? Oui, alors franchement, en termes de médias, etc., pas grand-chose. Je t'avoue, moi, je suis quelqu'un qui échange beaucoup déjà dans mon environnement. Donc, ce serait plutôt du networking. Et après, si je te parle, des lectures qui m'ont marqué et qui ont un peu changé ma façon de voir mon métier. Tu en as cité deux déjà ? Ben voilà, je serais en effet Simon Sinek. Moi, je trouve quelqu'un qui est extrêmement inspirant sur toute la partie management, le bouquin Start With Why et tout. Ce sont des choses, je pense, qui ont révolutionné la vision aussi de l'approche client, de la vente. Et après, moi, je tire beaucoup aussi d'enseignement dans les lectures ou dans tout ce qui va être exemple dans le sport. Moi, je suis fan de basket. Tu lis le bouquin de Phil Jackson, Eleven Rings. Pour moi, tout y est en fait. C'est vraiment, tu vois, sur comment gérer des top players quand tu dois gérer Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman. c'est compliqué et c'est hyper important ce que ça s'apprend. c'est aussi, tu vois, c'est une autre théorie que je n'aime pas trop. Tu vois, quand j'entends des managers se disent voilà, moi, je ne recrute que des gens vraiment average parce que je ne veux pas de loup sanguinaire, etc. Alors, dans le principe, je le comprends, il ne faut pas de gens individualistes, etc. Par contre, je pense que des top players, enfin, moi, par exemple, j'ai plein de top players et c'est des team players, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Par contre, après, au quotidien à gérer, c'est quand même sport, c'est le cas de le dire. C'est des grosses personnalités. Moi, j'en ai été un pendant longtemps. Franchement, c'est vraiment pas évident à encadrer. Donc ça, ça s'apprend en fait. Comment faire fonctionner des top players ensemble en mode team player. Et donc, Phil Jackson, je recommande son bouquin parce qu'il a eu forte affaire en tout cas avec des fortes personnalités et des gens qui étaient très brillants. Et qui t'inspire dans tes fonctions ? Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspirée soit dans tes fonctions actuelles ou dans ta carrière d'ailleurs ? Moi, en fait, je suis assez sensible aux gens qui n'ont pas peur de dire ou de montrer qu'ils sont les meilleurs en fait. Et je n'ai aucun problème avec ça. Donc tu vois, je te parlais de basket. Donc moi, Michael Jordan, pour moi, c'est une grosse référence. Donc ceux qui l'ont côtoyé sur le parquet, on n'en a pas forcément un bon souvenir en termes d'attitude. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de débat. Michael Schumacher aussi, tu vois, c'est des gens qui sont vraiment, voilà, qui ne sont pas là pour s'excuser et qui partent du principe qu'ils sont les meilleurs. Et c'est du coup une punchline que j'ai embarquée avec moi depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup, que je répète souvent à mon équipe. C'est une phrase de Zig Ziglar pour les connaisseurs qui est assez connue maintenant. Mais c'est ton attitude qui définit ton altitude. Ça, je trouve que c'est très vrai. C'est ton attitude qui définit ton altitude. C'est ton attitude qui définit ton altitude. D'accord. Et c'est très vrai. Et je pense que pour les sales, c'est hyper important d'avoir ça en tête, en fait, c'est que la posture dans le sales, c'est quelque chose qui est hyper important. Et je trouve que cette phrase, voilà, définit bien ce point. C'est-à-dire que le sous-jacent, c'est que finalement, la légitimité n'est pas une question d'âge. Non, pas du tout. C'est l'attitude. Ça, c'est un bon exemple que tu donnes parce que souvent, moi, ça me fait toujours rire les sales au téléphone qui s'inventent un titre, qui musclent leur titre pour avoir l'air plus important. Dans leur signature de mail, ils se mettent Worldwide Manager, alors qu'ils sont au BizDev, par exemple. Je trouve ça marrant parce que c'est pas là que ça se joue, en fait. T'as des gros seniors directeurs qui rentrent dans des rendez-vous qui sont nuls, qui sont pas impactants. Et le fait qu'il y ait marqué de directeurs sur un titre, ça change pas grand-chose, en fait. Et t'as des super BizDev qui ont du punch et qui défoncent tout en arrivant, en fait. Et comment tu la travailles, ta posture ? Je pense que c'est de la confiance en soi, forcément, déjà. Donc, c'est là où c'est quelque chose sur lequel il faut être généralement accompagné. Il faut bien se connaître, en fait. C'est apprendre à bien se connaître et à faire les choses soi-même en s'inspirant, je pense, des autres. Moi, c'est pour ça que je te parlais de mon équipe éclectique. C'est ce que je dis souvent aux nouveaux arrivants. Je leur dis, voilà, va piquer un peu chez tout le monde. Mais moi, je veux voir. C'est toi que je veux voir à la fin. Je veux pas voir la copie d'un tel ou un tel. Inspire-toi de ça, de ça, de ça, et crée ton truc à toi. Et après, ça va apporter. Ce que tu vas créer là, c'est ce qui va apporter aussi autre chose à l'équipe, en fait. Et c'est hyper important, je pense. C'est ce qu'on dit souvent aussi chez nous, c'est be yourself. C'est-à-dire, tu t'inspires des top performers, mais par contre, tu gardes ta propre personnalité, tu le fais à ta sauce. Il faut surtout pas les copier. Exactement. S'en inspirer, mais pas les copier. D'accord. Ça passe aussi par la posture, c'est savoir garder ses positions face au client, ne pas avoir peur, finalement, de lui dire non. Complètement. Ou qu'ils te disent non aussi. C'est encore un vaste sujet. On pourrait faire un podcast là-dessus. Aller chercher les noms, très important. Entendu. Dis-moi, qui devrions-nous interviewer après toi ? Alors, je pense que vous pourriez, si on parle en effet un peu des mêmes sujets, notamment du sales sur le podcast, je pense qu'il faudrait que vous contactiez Henri Delorsgerille, un savant sage, en effet, de la vente B2B, que vous connaissez sûrement, et quelqu'un qui parle bien en plus de ces sujets-là. Donc, je pense que vous pourriez aller frapper à sa porte. Avec plaisir. Merci beaucoup, Maxime. Je pense qu'on retiendra beaucoup de tips de ton expérience, de ta vision. Merci encore d'avoir partagé cela avec nos auditeurs. Et puis, merci à vous aussi, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux et d'être toujours fidèles, en fait, à ce podcast. C'est un vrai plaisir de partager ces moments avec vous. Merci.